100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, bienvenue 100% CO c'est reparti, Cyril Masson, bonsoir Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO Manu, content de te retrouver, t'as accepté de rentrer de vacances contre une somme d'argent absolument indécente Il y avait le feuilleton Neymar, Barça, PSG, puis il y avait mon feuilleton qui était un petit peu moins passionnant Manu dans 100% CO, ça a coûté cher aussi Nos invités du soir, Armand Bail et Thomas Combezou, bonsoir messieurs Bonsoir Merci d'être avec nous, on est très content de vous avoir Dans 100% CO, on aime ne rien faire, on aime se dorer sur la plage, dormir toute la journée Alors on prolonge un petit peu les vacances, on vous offre ce soir, chers auditeurs, la serviette de plage castrolympique Pour jouer, rendez-vous sur la page Facebook de 100% dès maintenant Allez, on attaque avec ce premier match gagné 26-25, c'était samedi, c'était contre Montpellier On revient rapidement sur cette rencontre, un mot avec vous Thomas Armand À froid, qu'est-ce que vous retenez de ce match ? Je vais commencer Thomas, laissez-moi commencer cette émission par vous dire que je suis très fier de partager cette émission Avec le sublime et le talentueux Thomas Combezou C'est un mélange de sentiments, c'est-à-dire de frustration et de satisfaction Parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place le nouveau jeu promené par le staff On avait réussi lors des matchs amicaux et au quotidien on s'en sortait pas mal Mais là, sur ce match-là, on n'a pas réussi Malgré tout, on est satisfait de la victoire Parce que sur les débuts de saison comme ça, où les équipes ne sont pas trop en place Les 4 points sont très importants Ça brise Thomas aussi la série de défaites à Pierre Fabre ? C'est dans un coin de vos têtes ça ? Déjà, bonsoir à tous aussi Et je suis très heureux de faire l'émission avec mon ami Arnold Pourquoi ? Parce qu'il a le même corps qu'Arnold Chazenegger Il est beau, il est vraiment beau mon petit Arnold Ça c'est l'esprit de castre dont on parle souvent Il est là, il est devant Il faut regarder l'émission Donc on disait, oui, tu me disais ? Vous avez eu très très chaud samedi dernier Je disais, ça brise la série des défaites à Pierre Fabre Qui courait sur la saison dernière Est-ce que c'était dans un coin de vos têtes ça ? Oui, c'est dans un coin de nos têtes depuis un moment On était sur trois défaites face à des gros concurrents la saison dernière On n'avait pas réussi à se qualifier au terme de la dernière journée Là, on débute une nouvelle saison Avec un nouveau staff, de nouvelles ambitions Donc il fallait tout de suite marquer les esprits Certes, au niveau du jeu, tout n'est pas parfait Mais on repart avec pas mal de choses à revoir Par rapport aux saisons précédentes Donc moi je trouve que, bon, c'est vrai qu'il y a deux images un peu Mais il faut garder le positif Aujourd'hui, on gagne Montpellier 26-25 C'est important de démarrer la saison avec 4 points On l'a fait D'autres équipes n'ont pas eu cette chance ce week-end Donc voilà, moi je prends le positif Tout de suite, on parle de Toulouse Il faut continuer à travailler Et au fur et à mesure des matchs, le visage de l'équipe sera beaucoup plus positif, j'espère Il ne faut pas oublier quand même que Montpellier ne réussissait pas trop Lors des deux dernières saisons Ils étaient venus emporter chez nous C'est une équipe difficile à manœuvrer Alors certes, le contenu n'était pas là Mais bon, on est très heureux de l'avoir emporté, tout simplement Est-ce que vous êtes superstitieux sur la transformation, sur la sirène ? Est-ce qu'on regarde, on ne regarde pas ? On essaye de trouver un petit trèfle ? Thomas va vous expliquer ce qu'il a fait avec Roudon Il a jeté une malédiction, non ? Non, je l'ai poursuivi jusqu'au 22m Jusqu'à qu'il pose son petit et tout, son ballon Qu'est-ce que tu l'as dit alors ? Je ne parle pas du tout anglais Je lui ai dit qu'il n'avait pas le niveau pour la mettre C'est impossible qu'il la mette Après, avec plein d'autres petits mots sympas Mais c'est normal, c'est les valeurs Mais après, ce qu'il faut retenir Après, tu as 15 mecs qui ont chassé la pénalité On ne s'est pas arrêté On n'avait pas envie qu'il la passe On n'avait pas envie parce que Je pense qu'il y a eu pas mal d'efforts fournis Certes, il y a des choses à revoir Mais il y a eu beaucoup d'efforts fournis par les mecs Donc c'est important de garder cet état d'esprit positif Et ces 4 points, à la fin de saison Peut-être qu'ils compteront Et c'est vraiment important de les prendre maintenant Peut-être qu'on n'a pas été les meilleurs Peut-être qu'on ne méritait pas le match Mais c'est gagné Les points sont là, ils ne sont plus à prendre Alors on revient sur ce match sur une action En particulier parce qu'on a failli avoir une dispute en direct Sur 100% samedi à cause de cette action Alors aux commentaires Alain Gaillard et moi-même Jingle dispute, Manu s'il te plaît Alors 67ème minute de jeu Lely Montpellierin tape un coup de pied par-dessus Et semble, en mesure d'aller marquer Il est arrêté par Thomas Fortunel Alain et moi à vitesse réelle de suite On voit une grosse faute tous les deux N dans des B, l'intervalle Et la grosse faute de Thomas Fortunel Pour mettre un terme à l'action Faute d'anti-jeu La relance casse 13 Mais il y a eu une grosse grosse faute d'anti-jeu C'est énorme Enfin à vitesse réelle Ça avait l'air d'être de l'anti-jeu en tout cas Donc à voir Le jeu s'arrête Arbitrage vidéo Et finalement Monsieur Charabas estime qu'il n'y a rien Alors moi-même en direct En voyant les images sur l'écran Je me dis ouais Bon il n'y a pas non plus Mais bon moi je suis aveugle Sur les fautes casse 13 C'est une catastrophe Alors par contre La décision de monsieur Charabas Ça ne plaît pas du tout à Alain Et lui on ne peut pas le soupçonner D'être contre-castre A vitesse réelle C'était très impressionnant Regarde Non mais il a déjà sauté Alain Il a déjà sauté au moment Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Le ballon il n'a plus le ballon Il n'a plus le ballon Il est dans la course Non je ne suis pas d'accord Il faut être logique Il faut être nous Moi je me dois d'être honnête Voilà moi je me dois Il m'accuse en direct de mentir Vous vous êtes dit quoi Sur cette action L'action de Ndb et de Thomas Elle vous marque sur le moment Ou pas spécialement Ça passe un peu inaperçu Moi elle me marque Parce que ça vient D'une faute défensive de ma part Donc sur le coup Quand je vois le jeune Elie déborder Je me dis bon S'il marque là On est dans le pétrin Mais je ne sais pas Si il y a faute Enfin non je n'ai pas revu J'ai pas revu l'action J'ai la sensation Que Fortunel Saut en même temps Donc après Bon t'as mieux pour nous Il y a des décisions d'arbitre Qui sont parfois contre Et parfois ça nous va bien aussi Thomas sur cette action Tu la remarques ou pas Tu ne fais pas trop gaffe Moi je me suis dit Tiens Armand il a fait une connerie Il va falloir faire pas de le coup Quand il tape par dessus Là je me jette sur le ballon Je récupère Je tente une chistère à Dums On relance C'est parti et tout Vous avez glissé 2-3 mois à l'arbitre J'en ai eu le temps de parler La croudonne Non mais c'est vrai que C'est un peu dommage Parce que c'est vrai que c'est à sûr On peut mieux la défendre On peut être mieux en place Dès le début Après Il saute par deux Il saute Il le tape Bon après il s'y a du rugby Voilà Il aurait pu le siffler Il ne siffle pas tant mieux pour nous Il aurait sifflé Tant pis Et on aurait coulou Après le score Exactement Il y avait 27 à ce moment là Mais c'était l'action Qu'on voulait vous faire revivre Parce que Vous l'auriez vu Alain Gaillard Il avait des éclairs dans les yeux Débriefer avec Alain Après le match Ils ont fait un gros débriefing Et alors du coup Et au final Il n'y avait rien à dire Il ne voulait plus en parler Il n'était pas content On va parler du match Face au Racing Maintenant c'est dimanche C'est à 12h30 Vous allez être attendus Messieurs Le Racing Qui s'est fait prendre déjà A domicile Donc forcément Vous allez jouer contre une équipe Qui est en mode En mode presque On n'a déjà plus le choix Au bout de la deuxième journée Ça va vite Ça va vite C'est une maçon Le match de la dernière chance Pour le Racing Encore une équipe difficile A manœuvrer Ça ne s'était pas super bien passé L'an dernier Lorsqu'on avait joué Pour la première fois A la U Arena Bon là on est un peu plus prévenu Donc on va connaître Un peu mieux le contexte Mais ça va être un match important Parce que c'est un bloc De quatre matchs Qui est assez court Donc il faut essayer De prendre le maximum de points Il est vrai que le contexte Est peut-être pas favorable Pour nous Ou pas Parce que Comme vous l'avez dit Ils ont perdu un entraîneur Ça les a déstabilisés L'an dernier Ils perdent le premier match A la maison Face à un promu Donc nous on y va Réalement sans pression Pour faire un gros match là-bas Et essayer de prendre Le maximum de points Thomas La saison dernière Vous aviez été impressionnant A l'extérieur C'est vrai qu'on ne savait pas Trop l'expliquer Il y avait une part D'irrationnel C'est le sport Mais est-ce que vous avez Identifié quand même Des leviers Des choses qui font Que vous êtes capable Encore là D'aller à l'extérieur Avec beaucoup d'ambition Ça va être le premier match De la saison à l'extérieur Donc oui On va y aller Avec de l'ambition Après On verra bien Comment ça va se passer Non mais après Il faut être ambitieux Je veux dire C'est la deuxième journée On est frais Il n'y a pas De calculs à se poser Le Racing Il en manque Des internationaux Et ils n'ont pas Leur charnière Parce qu'ils ont eu La possession Contre Pau Contre Bayonne Effectivement Parce que ta question Tu veux qu'on ait En tongs en fait Non vous n'êtes pas obligé Non 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 mais justement Ce que je veux dire C'est que Est-ce que Le fait d'avoir fait Une aussi bonne saison A l'extérieur La saison dernière Finalement ça a libéré Quelque chose Le côté L'extérieur C'est toujours Beaucoup plus dur On n'a plus forcément L'impression On a fait une meilleure Saison à l'extérieur Qu'à domicile C'est pour ça Donc non Il n'y a pas de question A se poser On va y aller Avec les meilleures Intentions possibles Et faire le meilleur Match possible Après On sait très bien Que c'est le Racing On sait très bien Que c'est la URNA Que c'est un contexte particulier Mais bon C'est un match de rugby Après Et puis pour revenir Sur ta question L'année dernière C'est fini L'année dernière C'est très loin On est dans un nouveau projet Un nouveau staff Il y a des nouveaux joueurs Qui nous ont rejoint Donc c'est une nouvelle histoire A écrire 100% c'est haut Le jeudi soir Entre 19h et 19h30 Vous nous suivez Sur les réseaux sociaux Les Facebook Du site Du Castrolympique Et de 100% Avec Cyril Masson Évidemment A la manœuvre Je vous rappelle Que vous jouez avec nous Sur la page Facebook De 100% Pour gagner Votre serviette de plage Castrolympique Comment C'est plus de serviette de plage Des futas Des futas Des futas Des futas On dit maintenant Vous gagnez le futa Castrolympique En jouant sur notre page Facebook Armand et Thomas Vous faites plutôt partie Des anciens De l'effectif Qu'est-ce qui a évolué Au sein du Castrolympique Sur ces 3-4 dernières années Est-ce qu'il y a eu Des grands changements Des choses dans le rugby Qui bouge Thomas va vous répondre En premier Puisque ça fait Bien plus longtemps Qu'il est au CO Que moi Et il est bien plus vieux aussi Donc Honneur au vieux De deux mois Ça compte Non Ouais Complètement Le rugby a complètement changé Moi depuis je suis au CO Clairement Aujourd'hui Les séances d'entraînement Sont plus du tout les mêmes Par rapport à ce que j'ai pu vivre Il y a de ça 10 ans Ou même il y a de ça 6 ans Quand je suis arrivé La préparation physique A complètement changé On n'est plus du tout Sur des longues courses On fait beaucoup De courses explosives Sur des courtes distances Mais par contre Des répétitions A haute intensité Donc on répète On répète On répète Voilà Donc Toutes ces formes d'entraînement Je pense pas mal D'équipes De plus en plus Le font en top 14 Et C'est ce qui permet Aujourd'hui Peut-être Maintenant De voir le top 14 Je pense qu'il va évoluer Vers un jeu Beaucoup plus offensif Avec des joueurs Beaucoup plus explosifs Normal Et pour ma part Depuis que je suis arrivé Je vais plus vous parler Des infrastructures Puisque je suis arrivé Le stade venait à peine La tribune rue De se construire Donc maintenant On a un stade Digne du top 14 Et cette année Le nouveau staff aussi A voulu faire bouger Les lignes Par rapport Aux infrastructures Justement sur le Vésou Où on a maintenant Une salle de vie Une salle vidéo La salle des coachs La salle des docteurs Tout sur place Et voilà Pour nous C'est quand même Un bien-être Justement Tu parles du nouveau staff C'est pas trop confortable Non non Mais c'est vrai Qu'on en parlait Parfois Avec le rugby Les leviers Trop de confort Alors c'est fonctionnel Ouais Pas forcément confortable Parce que c'est des âges Cours quand même Donc Si tu compares Avec le centre d'entraînement Du racing De Bordeaux De La Rochelle Voilà On reste quand même Dans le contexte castré Qui est pour coller aux valeurs Et ça nous va très bien D'accord Puis ils viennent tous À l'entraînement Pieds nus À pied Avec une charge Sur le dos C'est quand même à l'ancienne Je parlais du nouveau staff Le fonctionnement Sous Mauricio Regardeau Est-ce que ça change beaucoup Par rapport à ce que vous avez pu connaître Je parle du fonctionnement Vraiment dans sa globalité Les entraînements bien sûr Mais tout ce qui est à côté La vie du groupe Oui 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 Ça a pas mal changé On va dire que Quand c'était Christophe Christophe essayait de tout De tout cadrer lui-même Et de laisser Aucune place aux autres personnes Qui l'entouraient Et aujourd'hui Mauricio On sent quand même Un groupe beaucoup plus apaisé On sent que la pression Est quand même Beaucoup plus répartie Sur l'ensemble des joueurs Et l'ensemble du staff Plus que sur une personne Et après Qui pointe du doigt Chaque personne Quand on fait pas son travail Il y a du participatif du coup Voilà Beaucoup plus Oui Et pour te résumer la chose C'est que Avec l'ancien staff On était sans cesse sous pression En fait Et là le nouveau staff Arrive A doser ce curseur C'est à dire A travailler très dur A nous mettre sous pression Et à côté de ça Voilà Avoir des soupapes Pour qu'on puisse Décompresser tout simplement Et on va voir rapidement Le fruit de tout ça Dans les prochaines semaines Nouvelle rubrique Dans cette émission Les questions Qui repoussent Les limites Jingle Limite Elle est débilelle Barrez-vous au cours de mime Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer On a repoussé les limites là Voilà On va parler De la U Arena La Paris La Défense Arena C'est là où vous allez dimanche On a un petit questionnaire dessus On va voir si vous gagnez Le superbe cadeau On vous fait gagner Armand et Thomas Le mug 100% Voilà Que le monde nous envie Il est là Attention Questionnaire de rapidité Manu Tu peux jouer en même temps Si tu as envie Questionnaire de rapidité Au JO de Paris En 2024 L'Arena accueillera une épreuve Est-ce que ce sera Le rugby à 7 La gymnastique Ou le curling Le curling Le curling C'est pas le curling Non Eh ben non Je peux répondre quoi Eh ben c'est la gymnastique La gymnastique Bah il avait épuisé les deux réponses Allez T'as dit rapidité T'as pas dit qu'on pouvait pas dire Plusieurs réponses Mais t'as eu faux sur les deux Mais les consignes Mais les consignes Elles sont très 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 mal données Les consignes sont parfaitement données C'est une seule réponse C'est une seule réponse Donc il a rien dit Exact Mais t'as eu faux deux fois Voilà t'as eu faux deux fois Et moi j'ai dit à troisième J'ai eu juste Bah attends je veux pas savoir C'est pour ça De toute façon je m'en fous J'ai deux mugs Alors quel est le prochain concert Prévu à l'Arena Ce sera le 21 septembre Est-ce que c'est Big Flo et Oli Est-ce que c'est Soprano Ou est-ce que c'est l'entente musicale De l'harmonie de la Creuse Big Flo et Oli Soprano C'est Soprano Voilà Thomas Combezou Un point pour Thomas Combezou Ouais c'est son style musical Un partout Cette salle a déjà accueilli De nombreux sports Elle accueillit du foot Du rugby bien sûr Quel sport n'a jamais été accueilli A l'Arena Est-ce que c'est le basket Est-ce que c'est le ping-pong Ou est-ce que c'est le super cross Ping-pong Basket C'est le ping-pong Qui n'a jamais été accueilli A l'Arena De 1 pour Armand Dernière question Pour gagner le cadeau Le mug 100% Armand Thomas Combien coûte la place La moins chère dimanche Pour le match Racine-Castres 5 euros Est-ce qu'elle coûte 8 euros Est-ce qu'elle coûte 12 euros Ou est-ce qu'elles sont toutes gratuites Parce que Racine-Castres Un dimanche ça n'intéresse personne 8 euros Égalité Égalité ça fait donc Il a répondu deux fois en premier C'est vrai 8 euros Bon allez ça fait deux partout C'est donc le mug pour Allez tous les deux On donnera deux mug On est comme ça dans 100% Déjà au bout de la deuxième émission Le budget mug On en avait deux pour l'année C'est mal barré ça On en avait deux pour l'année 100% CO Quelques petites infos Demain vendredi Le CO délocalise son entraînement Au Stadium d'Albi C'est à 11h30 C'est dans le cadre du partenariat Avec la région Occitanie Et puis pour la réception de Bordeaux C'est le samedi 7 septembre A 15h30 Vous pouvez d'ores et déjà Réserver vos billets Sur le site du club www.castre-olympique.com Je le dis encore plus vite Comme ça vous êtes sûr Que vous ne comprenez rien www.castre-olympique.com Le pitch du match Messieurs C'est un peu la tradition Dans cette émission Depuis la saison dernière En fin d'émission On veut que vous nous présentiez Un petit peu La rencontre qui vient La rencontre de dimanche Donnez-nous envie De la suivre De l'écouter sur 100% Ou de la regarder Ou même d'aller au stade Le pitch de ce racing Castre avec toi Armand pour commencer Ecoutez mesdames et messieurs Surtout Suivez-nous sur 100% Pour le match de dimanche A midi et demi D'une part Parce que ça sera l'apéro Et que vous aurez Voilà Ça sera un bon compromis De boire une bière En train de regarder le match Parce qu'il y aura du jeu Et parce qu'on a besoin aussi De votre soutien Même à travers À travers la radio Pour pouvoir l'emporter Thomas On t'écoute Le match Le pitch Ça va être un match Voilà Avec un volume de jeu Très important Ça va être du synthétique Donc Un style différent De ce que vous pouvez voir régulièrement Donc venez vous régaler Voilà Avec une bonne grillade Comme dit Raman Pour ce magnifique match Et peut-être que Thomas Combezou Va jouer Donc surtout Ne loupez pas ça Et surface meilleure Pour le jeu Que vous essayez de mettre en place Avec Mauricio Ça s'y prête mieux Surtout pour moi Question d'rapidité Sur les appuis Je suis un peu Un peu un EOZ Il m'appelle Le All Black On te dira ça Dimanche Dimanche 15h Dimanche 15h Ouais Non mais c'est quand même mieux Que d'aller jouer à Colombe Non ? Non mais ça ne me dérange pas Colombe Ça s'appuie Ou c'est un terrain assez dur aussi Mais bon voilà Maintenant il faut s'y faire Puisque même le stade français Aura un synthétique pur Donc il faut s'y habituer C'est le nouveau rugby Nouveau top 14 Parce qu'il y a la pelouse hybride Qu'on a clairement Qui est différent C'est mieux clairement que Ouais hybride Enfin pour ma part en tout cas Je préfère les hybrides Que les synthétiques Clairement on brive aussi Brive Ah oui aussi D'accord Et bien la semaine prochaine Dans 100% CO On vous fait études comparatives Avec enquêtes Dans tous les stades de France 100% CO C'est terminé Merci Thomas Combezou Merci Armand Bayle D'avoir été avec nous Dans cette émission Et puis surtout Ne manquez pas Racine 92 Castro Olympique C'est dimanche Prise d'antenne midi Ce sera avec Brice Vidal Exactement Bonne soirée messieurs 100% CO A voir et à revoir Evidemment en podcast Sur 100%.com Bonne soirée 100% CO Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada